Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi ça va super bien, je vous souhaite une superbe année 2022 parce que c'est la première vidéo de 2022 du coup. J'espère que cette année va vous traiter avec tendresse, va vous apporter bonheur dans vos entreprises personnelles, que ce soit le succès que vous recherchez, l'argent, que ce soit l'amour si c'est ce que vous recherchez, que ce soit un meilleur cercle social, un meilleur body si c'est ce que vous prévoyez de faire, comme moi en tout cas. Je vous souhaite juste une merveilleuse année, je me souhaite aussi à moi une merveilleuse année, j'ai plein de projets pour cette année. Et je reviens du coup pour de nouvelles vidéos en 2022. C'est vrai que je n'ai pas été très consistante en 2021 puisque la fin de 2021 a été assez mouvementée. Mais maintenant, nouvelle année, donc on essaie d'être plus consistante, comme on dit ça en français, d'être plus récurrent. Donc je vais essayer d'être plus récurrente dans mes vidéos. Vous voyez que mes cheveux ont un peu poussé, je suis assez contente. Enfin, ce n'est pas qu'ils ont poussé, c'est qu'ils ne sont plus beaux. Là, franchement, je suis dans une bonne vibe, c'est-à-dire que mes cheveux sont en train de bien évoluer de la manière dont je le veux. Ils commencent à être bien portables dehors, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément à faire trop d'efforts pour avoir une coiffure qui est très très jolie comme celle-ci. Parce que là, du coup, j'ai étiré mes cheveux de manière 100% naturelle, sans mettre de fer dessus, sans rien du tout. Et ensuite, j'ai fait un twist et voici le résultat. Donc en fait, mes cheveux sont pas mal du tout. Et pour continuer dans cette pousse, dans cette évolution, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment avoir plus de volume. Parce que je vois qu'en fait, finalement, ils poussent. Je pensais qu'ils ne poussaient pas, mais en fait, finalement, ils poussent. Je me souviens, en 2021, vers la fin de 2021, j'avais le sentiment que mes cheveux stagnaient ou même se cassaient. Mais en fait, il semblerait que non. Mais on voit quand même qu'ils sont fins sur le bas. Et donc voilà, j'aimerais vraiment que mes cheveux repoussent de manière plus touffue. Et pour ça, on va parler d'un produit que je n'avais pas vraiment testé, qui est le jus d'oignon. Le jus d'oignon est connu pour faire pousser les cheveux, notamment parce qu'il contient du soufre. Donc le soufre, c'est ce qui nous fait pleurer les yeux quand on utilise ou qu'on coupe le jus d'oignon. Et donc du coup, c'est ce soufre qui, dès lors qu'on applique le jus d'oignon sur nos racines, va favoriser la circulation sanguine et permettre au follicule pileux de s'élargir. Quand le follicule pileux va s'élargir, ça va lui permettre d'être plus oxygéné. Et une fois que le follicule pileux sera plus oxygéné, notre cheveu va pousser de manière plus rapide parce qu'il sera stimulé par circulation sanguine, mais aussi de manière plus grosse. Donc en fait, il va permettre aux cheveux d'augmenter sa circonférence. Donc ça, c'est une bonne chose. Et à côté de ça, ça va dédoubler le nombre de follicules pileux, pas dédoubler, mais augmenter plutôt le nombre de follicules pileux qu'il y a sur nos cheveux. Donc c'est la raison pour laquelle le jus d'oignon est réputé pour favoriser le cheveu, mais aussi apporter du volume. Et c'est ce que je recherche, parce que je veux que mon cheveu devienne un tout petit peu plus volumineux que ce que j'ai sur ma tête. Je sais que c'est possible parce qu'avant, j'avais plus de volume que ça sur mes cheveux, et je veux le retrouver. Donc pour moi, ce jus d'oignon est une bonne chose. Il y a aussi une autre action que le jus d'oignon fait, qui est de favoriser la production du collagène. Le collagène est aussi nécessaire pour la pousse des cheveux, et ce qui fait que le jus d'oignon est un très bon produit pour vous aider à avoir un cheveu qui pousse en bonne santé. À côté de ça, et c'est le dernier bénéfice du jus d'oignon, il est antibactérien. Ce qui veut dire que si vous avez des pellicules, si vous avez des bactéries sur vos cheveux, il est supposé nettoyer tout ça. Donc il faut savoir que les oignons ne sont pas les mêmes. Apparemment, l'oignon qui a le plus de soufre, qui contient le plus de soufre, est l'oignon rouge. Donc je vous conseillerais d'utiliser l'oignon rouge si vous voulez faire du jus d'oignon. Mais bon, testez avec tout ce que vous avez à la maison. Comment créer ce jus d'oignon ? C'est super simple, ça ne dure pas longtemps. Vous allez prendre un gros oignon, rouge, jaune, vert, ça dépend de vous, moi j'ai pris un oignon rouge. Vous le découpez en rondelles ou en bref, vous le cisaillez. Et vous le mettez dans un mixeur. Vous faites tourner le mixeur pour que vos bouts d'oignon se transforment en jus d'oignon et que l'eau de l'oignon sorte. Une fois que vous avez ce type de jus qui est mal mixé un petit peu, vous le sortez et vous le filtrez pour extraire seulement le jus et mettre les résidus à la poubelle. Une fois que vous avez ce jus-là, vous pouvez le verser dans un récipient à pchipchit, donc je ne sais pas comment on appelle ça, un vaporisateur. Et donc du coup, vous le mettez dans un vaporisateur et avec ce vaporisateur, ça va vous permettre de pouvoir mettre le jus d'oignon sur vos racines. Donc comme le jus d'oignon ne sent pas très bon, je vous conseillerais d'ajouter de l'huile essentielle de lavande, c'est ce que je fais. Maintenant, même avec l'huile essentielle de lavande, ça sent quand même, mais ça permet d'atténuer l'odeur au moins. Donc maintenant que vous avez votre jus d'oignon avec odeur atténuée grâce à la lavande ou alors à une autre huile essentielle que vous appréciez, par exemple les langues-langues ou le titui, vous pouvez l'appliquer sur vos racines et massez vos racines pendant quelques temps, une minute, deux minutes et ensuite vous allez soit couvrir directement avec un film plastique et laisser poser pendant, moi personnellement je laisse poser pendant 4 heures ou une nuit, mais apparemment une heure suffit. Ou alors, vous pouvez continuer avec quelque chose que vous allez mettre sur vos longueurs parce qu'en fait le jus d'oignon, pour moi en tout cas, je ne le mets que sur mes racines. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, mes longueurs n'ont rien du tout. Mais comme je fais un pré-poux, je préférerais utiliser aussi quelque chose que je mets sur mes longueurs et pour ça j'ai utilisé voilà mon pré-poux naturel que je fais qui est soit à l'aloe vera, soit au fenugrec ou soit à base de plantes ayurvédiques et cette fois j'ai utilisé du coup des plantes ayurvédiques que j'ai mis sur mes cheveux. C'était à base d'amla, à base de bramie, à base de chicacaille aussi. Donc vous gardez tout ce mélange-là pendant 4 heures puis ensuite vous allez pouvoir laver vos cheveux. Si vous lavez vos cheveux avec un shampoing qui est naturel, l'odeur peut potentiellement rester. Moi personnellement, je lave mes cheveux avec des shampoings naturels et c'est vrai que l'odeur de l'oignon reste. Je sens qu'elle n'est pas totalement partie. Sur mes racines seulement, on ne sent pas sur les longueurs. Mais dès lors que je rajoute quelque chose sur mes cheveux, c'est-à-dire que par exemple, moi je fais mon conditioner, toute ma routine du dimanche, je la fais et ensuite, dès lors que je sors de la salle de bain, je rajoute quelque chose sur mes racines pour renourrir mes cheveux, renourrir mes racines. Je laisse rarement mes racines comme ça. Et donc parce que je rajoute quelque chose sur mes racines pour réhydrater mes racines un petit peu, l'odeur de l'oignon part là, mes cheveux ne sentent rien et ça fait 2 jours que je lave mes cheveux. Donc c'est quelque chose à retenir. C'est vrai que j'ai le sentiment en tout cas que quand mes cheveux sont toujours mouillés, l'oignon, l'odeur de l'oignon est toujours là. Et dès lors que j'ai rajouté un autre produit sur mes racines, je ne sens plus l'odeur de l'oignon. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Par contre, il est vrai que le jour où je me suis fait mon soin protéiné et donc que du coup, j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing protéiné et non pas un shampoing naturel, je n'ai pas senti l'odeur de l'oignon. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que les shampoings naturels ne sont peut-être pas assez forts pour arrêter l'odeur de l'oignon et que les shampoings chimiques qu'on vend au supermarché le sont. Donc ça, c'est à vous de voir. Je ne peux pas, ça dépend vraiment du type de shampoing que vous utilisez et peut-être de la manière dont vous lavez vos cheveux. Peut-être que j'ai aussi mal lavé mes cheveux, on ne sait jamais. Mais bon, voilà. Maintenant, si vraiment, vous ne pouvez pas avec le jus d'oignon, parce que je me souviens qu'une fois, j'avais testé le jus d'oignon sans le faire pendant longtemps, donc je n'ai jamais vu vraiment les évolutions, mais j'avais testé le jus d'oignon et je n'en pouvais plus. C'était un jus d'oignon à base d'oignon jaune. Ça sentait tellement mauvais. Je me suis dit que je ne le ferais plus jamais. Pourtant, je l'ai refait. Mais si vraiment, vous ne pouvez pas avec l'odeur de l'oignon, vous pouvez aussi utiliser du soufre que vous achetez en magasin, que vous allez mixer avec de l'eau et que vous allez poser sur vos racines. C'est ce qu'on appelle le MSM. Je sais que vous vous souvenez du MSM. J'avais fait une vidéo dessus que je vais vous remettre aussi si vous voulez. Et c'est la même chose en fait. C'est du soufre pur et c'est le même soufre que l'oignon contient. Donc, si vous n'avez vraiment pas envie de sentir l'oignon, vous pouvez aussi tester le MSM. Petit warning, petite information. Si vous avez du cuir chevelu irrité, si vous avez une blessure au cuir chevelu, ne mettez pas d'oignon sur votre tête parce que du coup, ça va vous brûler. Donc, testez ce jus d'oignon parce que moi, en tout cas, ça fait déjà deux semaines que j'utilise et j'ai l'impression que mes cheveux réagissent bien à ça. Je vais l'utiliser pendant deux mois secs. pour voir si mes cheveux évoluent, pour voir si j'ai l'impression que j'ai du volume. Peut-être que deux mois, ce n'est pas assez. Donc, peut-être que je vais prolonger. Je ne sais pas encore. Mais je vous tiendrai au courant. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, vos évolutions, si ça a marché pour vous ou pas, quel type de jus d'oignon vous aviez. et est-ce que ça a plus à marcher sur la pousse ou sur le volume de vos cheveux. En tout cas, j'ai hâte de tester. Je vous tiendrai au courant sur tout. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501